Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur IFC 24 pour la suite de notre carrière avec l'Atletico Marseille. Et là ça va être le début de la phase retour. On est en place, on est quand même en place j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois à mi-championnat. On est 3ème, on est dans les objectifs. Mais il va falloir cravacher, il va falloir cravacher, c'est ce qu'a dit Idonetti avant que ses joueurs partent en vacances. Voilà, videz-vous un petit peu la tête certes, mais je veux que vous reveniez à fond. Et aujourd'hui j'espère que ça va très bien se passer avec déjà un premier match de Coupe de France contre le Hague, contre le Havre au stade Lamartine. Il y aura une grosse ambiance, même si encore une fois, c'est pas notre priorité. Ça sera sans doute une équipe plutôt mixte, A-B si on peut dire, parce qu'après il y aura un match contre Caen qui arrive 3 jours plus tard. Et ça sera sans doute beaucoup, beaucoup plus, c'est même pas sans doute, c'est beaucoup plus important pour nous. A noter également que Idonetti attendait une sanction, puisque Idonetti avait reçu un carton rouge il y a plus d'un mois. La Ligue a enfin statué, et je vous le montre, Idonetti a quasiment été relaxé. Et oui, il ne prend qu'un match avec Surcy, alors que certains médias annonçaient 6-7 matchs fermes. Pas du tout un match avec Surcy, parce que le rapport de Madame Frappard, finalement, Madame Frappard serait revenu un petit peu, et aurait dédouané Idonetti, elle n'aurait pas compris ce qu'il a dit. Il y a des mauvaises langues qui disent que Idonetti et Madame Frappard, enfin bref, ça je ne peux pas rentrer dans les détails. Tout ça est faux, tout ça est faux, tout ce que je vois, c'est qu'Idonetti pourra être sur le banc pour le match contre le Havre. Alors, écoutez, autre chose importante, on a 2 millions d'euros de budget transfert. Adam est parti pour 575 000 euros. Notre EDC, la priorité vraiment de ce mercato d'hiver, c'est de trouver un remplaçant Adam, un défenseur central. On est en train de chercher avec le staff, on est en train de mettre les choses en place. On va bien voir, mais ça c'est la vraie priorité. L'autre petite priorité, mais ce n'est pas le plus important, ce serait quand même de fixer l'option de Lisandro. Olmeta, qui est à 700 000, 800 000 euros, si je me souviens bien. Mais voilà, si on ne peut pas, on le fera en fin de saison. Allez, on est parti pour aujourd'hui. Ah bah écoutez, en plus, le marché des transferts s'affole, et ça ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. On a une offre pour Philippe Perrin, vous vous souvenez ? C'est le petit gardien qui nous avait trouvé avec Bergman, mais nous on n'en veut pas de Perrin. On se dit que ça peut ramener de l'argent dans les caisses. On nous propose déjà 1,8 million. Rien que pour ça, Bergman, même s'il ne nous trouve pas les pépites qu'on veut, ils ramènent un petit peu de pognon. Et donc là, on va un peu négocier, si on peut en prendre 2 millions, pourquoi pas. Vous voyez également que j'ai eu une offre pour Savic, qu'on a refusé. Qu'on a refusé, parce qu'on a réfléchi encore avec le staff. Oui, Savic n'est pas content, parce qu'il veut toujours partir. Mais en fait, on a des défenseurs droits en tête. Sauf que les clubs, ils ne sont pas idiots. Ils veulent garder leurs joueurs, et c'est impossible. C'est impossible, donc Savic, quoi qu'il arrive, il restera. Pareil pour Allo, on a reçu une offre de la Saint-Etienne. Un concurrent, c'est hors de question. Mais là, on va s'occuper du petit Philippe Perrin. On peut peut-être en obtenir un petit peu plus. De nos amis de Samsung Sports, ça doit être un club turc. Si on pouvait en obtenir 2,2 millions, nous on prend. 2,2 millions pour nous, c'est énorme. 2,2 millions, moi je dis oui, ou alors à la rigueur. 2 millions, on se dit qu'il peut quand même progresser. Une petite cause de revente de 10%, 12%, 11%, 12%, 12%, 12%. 12%, ça me semble correct. On va soumettre l'offre à nos amis. Un 8 et 7%. 1,8, 1,8, 1,8, 2 millions, 2 millions, tu t'es trompé, comme souvent on vous trompez chez les Turcs. Allez, 2 millions et 10%. 2 millions et 10%, c'est cadeau. C'est cadeau pour Philippe Perrin. C'est en train de... Attention, attention. Moi j'en veux au moins 2 millions là. J'en veux au moins 2 millions honnêtement. Tant pis pour la clause à la revente, au pire. Mais non, non, les comptes sont au plus bas. Allez, 2 millions et 7%. 2 millions et 7%, il est à toi. Écoutez, ça passe pour le petit Perrin qui n'aura jamais endossé le maillot marseillais et qui va nous rapporter quand même un petit peu d'argent. Et ça fait plaisir. Et voilà que les offres se bousculent pour les joueurs de l'Atletico Marseille. Christopher Erinson qui n'a pas sa place en fait dans l'effectif. Qui joue jamais. Mais là aussi, ça permettrait de libérer une place. Ça permettrait peut-être de recruter, pourquoi pas, un MCMDC. Ce qui serait pas mal. 700 000... Il propose combien ? Il propose 720 000 euros. Un petit effort, il est à vous. Un petit effort encore une fois. Nous, on n'est pas gourmand. Nous, l'argent ne nous intéresse pas. Il faut arrêter de croire les rumeurs. Pas du tout. Mais genre 820, c'est plus raisonnable. 820, c'est beaucoup plus raisonnable pour Erickson. 750, 750, 750. Moins 820, plus 920. Ça fait 800. Ça fait 800 si mes calculs sont bons. Avec les taxes, les douanes, les frais de je ne sais quoi. 750, 750. Mais tu rigoles. 750, 780, 780. 780, 770. Je baisse le prix. Je baisse le prix. C'est l'offre de Noël. C'est l'offre de Noël. Ça ne se renouvellera pas. Mais vous êtes complètement barjot à vous, Luntari. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes... Écoute, tant pis. Tant pis pour toi. Eh ouais, t'as fait le déplacement pour rien. Eh bien, écoute, retourne chez toi. Bon, et on y est à ce premier match du jour. Ce match de Coupe de France, au 16ème de finale, au stade Lamartine. Chaudes ambiance, chaudes ambiance. Mais comme je vous l'ai dit, équipe plutôt B. Même si on a envie de faire une épopée. À nouveau, comme l'année dernière, ce serait beau. Mais ce n'est pas notre priorité. Donc oui, on va se retrouver avec une équipe un petit peu mixte. On va lancer le petit ray. On va lancer le petit ray qui a intégré l'équipe pro. Qui vient de notre centre de formation en BU. On espère qu'il va se montrer au niveau. On croit beaucoup en lui. Il sera associé à Mansour, le Qatari. Derrière, ce sera Bird et Dabo. Le Roi brillant au milieu. Et enfin, Vogel, Royao, Sarr, Allo en défense. All Meta dans les buts. On voit bien qu'il y a des problèmes de tranchant dans l'équipe. Mais je ne sais pas ce qu'il fout. Marceau Poulin, notre adjoint. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va être viré. Il va être viré à force. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il me dit qu'il ne comprend rien aux tranchants cette année. Oui, mais ce n'est pas mon problème. Je lui ai dit. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui gère ça. Donc, il va falloir qu'il trouve une solution. On a vite. Parce qu'on a un gros souci à ce niveau. Écoutez, j'espère quand même qu'on va faire un grand match contre le Hack. Qu'on va très bien débuter l'année. Et pourquoi pas passer en huitième de finale de Coupe de France. Un premier match dans l'année. C'est toujours important. Ça va donner une dynamique peut-être. Avec Maxime Rey qui va faire ses grands débuts. On le voit là. Son regard de tueur. Oh ça, on aime ça. Idonetti, il aime ça. Et le stade de Lamartine qui se remplit petit à petit. Idonetti qui va serrer la main. Oh, coach Abrey. C'est parti pour ce 16ème de finale de Coupe de France. Allez, on est pas mal rentré dans ce match pour l'instant. On arrive à conserver ce ballon. Et là, peut-être une première situation avec Mansour qui n'est pas trouvé malheureusement. Ça peut repartir pour les Abrey. À nous d'être en place. De bien défendre. Ce qui n'est pas toujours notre qualité. Allons qui se rate complètement. Attention là avec cette première situation pour les Abrey. Et Olmeta. Olmeta directement qui fait la parade. Allez, on s'en est bien sorti avec, encore une fois, un super barré de Olmeta. Et là, Dabon qui a été lancé. Le contrôle de la poitrine de Dabon. Dabon la frappe. Et la claquette du gardien Abrey. Les Marseillais qui répondent immédiatement. Oh, ce match qui est parti à 100 à l'heure. Le corner à suivre. Pour l'Atletico Marseille, il faudrait être meilleur sur les corners. C'est Bernd qui s'en occupe. À la tête de Dabon, malheureusement. Hors du cadre. Allez, les Marseillais qui sont toujours dans le camp Abrey. Et ça, c'est bien essayer de leur mettre la pression. Le décalage avec Leroy. La frappe de Leroy, malheureusement, sans danger. Et c'est bien, on s'impose là dans les airs. On récupère encore un ballon avec Maxime Rey. Maxime Rey qui remet sur Vogel. On fait tourner avec Leroy. Ça va décaler Dabon. On recherche Mansour. Mansour, pourquoi pas ? C'est plutôt bien vu. Avec Rey qui remet sur Mansour. La frappe de Mansour. Un rat de terre. Et là, les Marseillais qui poussent. 23ème minute de jeu. Nouveau corner. Cette fois-ci qui va peut-être être joué à deux. Oui, j'ai l'impression. Avec Dabon. Dabon qui a pris ce ballon. Dabon qui va se recentrer. Dabon qui veut y aller tout seul. Peut-être la frappe enroulée. Elle est contrée, malheureusement. Allez, pour l'instant, on fait une bonne première mi-temps. Mais toujours 0-0. Et cette fois-ci, c'est le Havre qui est à l'attaque. Il va falloir être bon. Bien défendre. Là, attention, c'est un petit peu raté. Mais ça peut être une grosse situation pour les Havrets. On n'aime pas ça. Toujours, ça fait tourner dans l'axe. Attention, pas de contact. On est perdu. Non, c'est bon. La récupération magnifique. Défense. Et ça peut peut-être se projeter avec... Oh non, que c'est mal joué. Que c'est mal joué. Là, il y a eu un petit peu de panique. On approche de la mi-temps ici. Au stade Lamartine. L'Havre qui a l'air d'être un petit peu mieux en cette fin de mi-temps. A nous de résister. A nous de résister. A nous d'être costauds. A nous de faire le boulot. Et attention là, avec une nouvelle situation pour les Havrets. Attention, juste avant la mi-temps, le décalage qui a été trouvé. Et Olmeta là, qui ferme bien les jambes. Qui met ce mal en corner. Attention, attention. Le corner, dernière situation de cette première mi-temps. C'est un match très enlevé. C'est bien ça. C'est bien défendu. Et on dégage. Et c'est la mi-temps ici. 0-0. L'AM est toujours en course. Et déjà 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. Les deux équipes qui résistent, qui essayent de trouver des situations. Là, peut-être avec Allo, qui va remettre ce roi. Roi qui va tenter la grosse frappe. Oh ! Oh ! Oh, le stand Lamartine là ! Avec le roi ! Oh, quelle frappe de le roi ! Oh, le gardien qui n'a rien vu ! Oh, la magnifique frappe des 30 mètres ! Incroyable but de le roi ! Des 24 mètres, on s'est un peu emballé. Et le gardien complètement trompé ! C'est l'athlétique au Marseille ! Qui ouvre le score ici ! Dans une ambiance de feu ! On avait cru que la frappe de le roi était un peu désespérée. Et elle a été trompée le gardien. Maintenant, il reste 30 minutes. 30 minutes. Les avraies qui ont fait l'engagement. Les avraies qui repartent à l'attaque. Et là, attention. Là, c'est très dangereux. Heureusement, c'est bien défendu. Et ça peut repartir pour les Marseillais. Attention à ne pas perdre le ballon. Pas trop vite en tout cas. Les avraies qui attaquent en ombre. Les avraies qui attaquent en ombre. Attention là-dessus. Il est seul ! C'est contré. C'est bien défendu. Ça peut repartir pour les Marseillais. Il faudrait essayer justement de mettre ce but du break avec le petit Maxime. Le petit Maxime qui remet son halo. C'est un peu compliqué. La passe. Il manque un petit peu d'expérience, le petit. Même si on sent qu'il a vraiment du ballon. Et attention, ça repart pour les avraies. 20 minutes de jeu. 20 minutes de jeu. Le temps qui ne passe pas vite. En tout cas, pas assez pour Ido Netti. Mais attention là, avec les avraies. L'intervention, le magnifique tackle. Ça, c'est les Marseillais qu'on aime. Clairement, les Marseillais qui vont peut-être repartir à l'attaque. Avec le décalage de Berd qui a été trouvé. Berd qui va résister. Berd qui va mettre en outre. Et son Mansour. Mansour qui récupère. Mansour en deux temps. Qui marque le deuxième but. On ne s'entend plus au stade Lamartine. Mansour qui fait ce but devant le chantier du stade. C'est magnifique. Ça fait deux buts à zéro. L'AM va terrasser le hack. Et trois changements après ce deuxième but. Enrinson qui rentre. Dragovic également à la place du petit Ray, je crois. Dragovic acclamé, bien sûr, par le stade Lamartine. La fête est belle ici à Marseille. Allez, attention quand même. Ce n'est pas tout à fait fini. Il reste dix minutes environ. Attention là. Olmeta qui est sorti. Mais qui est battu. Léa Vray qui revienne à six minutes de la fin. A deux buts à un. Aradjé Galban qui va rentrer. Un petit peu de fraîcheur. Ne pas craquer dans ses derniers instants. Et Donetti. Donetti qui a demandé à ses joueurs de faire circuler le ballon. De ne pas prendre de risques. De jouer intelligemment. Ils ont raison. Ils ont raison avec Royaou. Attention de ne pas faire de bêtises. Ça joue à la passe à dix côté Marseillais. Allez, il faut garder ce ballon. Avec Royaou. Combien de temps d'arrêt de jeu ? Royaou qui va dégager le plus loin possible. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Attention, il peut rester une dernière situation. L'ancien récupéré. Et pourquoi pas aller marquer un but. Avec Mansour qui n'a pas été trouvé. Ça va être fini. Ça va être fini ici. C'est terminé. L'AM terrasse le Havre. Et l'AM sera au huitième de finale de Coupe de France. Je peux vous dire que dans le vestiaire, ça fait la fête. Ça fait la fête. Parce que oui, ce n'est pas notre objectif. Tanné. Mais si on peut en faire une. Et popper. On ne va pas se gêner. Et je crois qu'on mérite cette victoire. Clairement, les stats nous sont favorables. On a été costauds, je trouve. Le méta a été bon. Tout le monde a été bon. À la fin, on se fait un petit peu peur. Bon, pas grave. Mais on a su garder la tête froide. Et garder cette avance. Ce but de Leroy. On pense qu'il se rate un peu. Et la frappe des 25 mètres. Le gardien qui ne voit rien. Mansour qui double la mise. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le roi qui était remis en cause par certains dans le staff. Voilà, il calme tout le monde. Il dit, non, non. Moi, je suis là. Je vais rester là. C'est moi le patron du milieu. Et vous voyez. Je suis capable de marquer des buts comme ça. Honnêtement, bravo les gars. Maintenant, on attend impatiemment le tirage au sort des huitièmes de finale. Voilà. Et c'est fait. Le jeune gardien. Philippe Perrin. Qui est raccompagné à la porte par Edonetti. Qui dit, tu prends tes affaires. Écoute. T'avais pas ta place chez nous. T'avais pas ta place. C'est une erreur du centre de recrutement. Mais merci pour les 2 millions. Merci pour les 2 millions. Et ça, Jack, le patron. Le grand patron. Il aime ça. Même si... Ah, il sait. Il sait. Il n'est pas très content du prix. Il pense qu'on aurait pu en obtenir plus. À mon avis, il va se servir dans les caisses. Il va se servir dans les caisses. On va regarder ça tout de suite. Il nous laisse 1,4 millions. Ce qui fait un peu plus de 3 millions au final. C'est bien. C'est bien pour les finances. Et c'est bien pour notre décès qu'on doit recruter. Et je pense que le huitième finale de Coupe de France a été tiré au sort. On va regarder ça tout de suite. Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas un bon tirage. C'est pas un bon tirage. L'Atlético Marseille. Qui ira à Strasbourg, au stade de la Méno. Il paraît qu'Idonetti a quelques comptes à rendre à certains Strasbourgeois. Je ne sais pas. C'est ce qui est dit. Mais honnêtement, c'est un tirage quand même qui est compliqué. Mais bon, avec ces Marseillais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et pourquoi ne pas refaire un coup ? Même si on aurait préféré vraiment que ça se fasse à Marseille. Écoutez, pour le défenseur central, il faut se mettre au boulot. On a plusieurs joueurs en tête. Tous les rapports ne sont pas arrivés. Mais là, il y en a un qui nous a intéressé avant. Et il a été approché par le Celta Vigo. En soi, on ne peut pas... Contre le Celta Vigo, pour nous, un petit cop comme nous, c'est compliqué. De convaincre le joueur. Mais on lui a dit, il faut que tu restes en France. Magouissa. Et on a trouvé un accord quasiment officiel avec le joueur. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec les Toulousains. Ce serait possible de conclure pour 2 350 000. Nous, à 2 350 000, honnêtement, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait quand même une plus-value en termes d'effectifs par rapport à Adam. 2 350 000. On n'a même pas 3 millions, en fait. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 2 200 000. Et on est prêt après à mettre une clause à la revente assez conséquente. Assez conséquente, messieurs les Toulousains, puisqu'on est prêt à mettre 3%. 3%. Personne ne veut ça aujourd'hui. Personne. 2 650 000, ils ne veulent pas de la clause. Ils ne veulent pas de la clause, mais... Ok, vous ne voulez pas de la clause. Mais on a un petit gardien, là. Un petit gardien, Maxime Deveau. Il est jeune, il est jeune, 36 ans. Il progresse encore. Non, on lui annonce un avenir vers les 45. C'est du jamais vu. On est prêt à le mettre. On est prêt à le mettre dans l'échange. Par contre, il faut baisser, là. Il faut baisser 250. Plus de 250. 2 250 000. Et ça passe. Ils ne veulent pas de Deveau. Ils ne sont pas faits à voir. Ils ne sont pas contents non plus, les Toulousains. Sauf que... Alors, attendez. Attendez. On pourrait mettre Eringsson. On pourrait mettre Eringsson dans le deal. Alors là, il faut baisser énormément le prix. Eringsson, il a un potentiel de dingue. 1 750 000 plus Eringsson. Ils ne veulent pas de nos joueurs. Ils ne veulent pas de nos joueurs. Mais là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Honnêtement. Faites un effort. 2 300 000. 2 300 000. Après, on ne peut pas monter au-dessus. Il faut garder une petite marge. 2 600 000. Je disais qu'on ne peut pas monter au-dessus. Mais peut-être 2 000... 2 400 000. 2 400 000, les gars. Là, je suis en train de m'ouvrir les veines. 2 600 000, putain. Ils ne veulent pas. Mais... 2 500 000, c'est mon dernier mot. C'est le juste prix. Je ne sais pas. 2 500 000. 2 550 000. En fait, on dépense tout pour Maouissa. On n'a pas intérêt à se tromper sur ce transfert. Et après, est-ce qu'on aura assez ? Allez, c'est accepté. C'est accepté. Voilà. Je ne vais même pas rentrer en avion. Là, je vais faire de l'autostop. Maouissa, viens dans mon bureau. On avait un accord de principe tous les deux. Tu seras important, évidemment, dans l'effectif. Je sais. Tu aimerais bien aller au Salta Vigro. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Marseille, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Surtout l'Atletico. Il y a une bonne ambiance. Il y a le gang des Croates qui va te... Le... Pas le gang. Pas le gang des Croates. Non, non, non. Mes amis Croates qui vont te montrer comment ça se passe dans le club. Et là, il faut que tu viennes. Il faut que tu signes tout de suite. Par contre, ton club, il nous a fait les veines. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu fasses un petit effort. 4 000. 4 000. Tu fais un petit effort. On t'offre une prime à la signature. On ne peut pas monter. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000, c'est hors des standards de l'Atletico. C'est bon pour Maouissa. Maouissa devient joueur de l'Atletico Marseille. Ça me fait plaisir de te voir, Maouissa. Dis donc, t'as été rude en affaire. T'as été rude. Mais là, tu vas passer la visite médicale. On va voir si ça se passe bien. Je pense que oui, on s'améliore. Maintenant, on aurait aimé faire autre chose. Ça va être compliqué. On verra si on arrive à vendre Eringson. Et présentation. Avec Ido Netti. De Maouissa. J'espère vraiment qu'il va s'intégrer dans le club. Et Jack est furieux. Et Jack est furieux. Parce que pour Jack, on aurait pu l'avoir à 1,6 million. Bah, quand même. Jack, vas-y. Vas-y à ma place. En plus, tu ne m'avais même pas permis d'emmener Drago avec moi. Moi, j'ai fait du mieux possible. 1,6 million. Je ne vois pas comment. Jack, il pète un boulon. Mais Jack, il n'aime pas de toute façon quand il y a l'argent qui part des caisses. Ça, il n'a jamais aimé. Bon, et maintenant, la Coupe de France, il faut la mettre hors de notre tête. Il faut repartir au charbon en Ligue 2 pour ce premier match retour de la Ligue 2. Avec ce match contre Caen. Match difficile. Caen qui est en milieu de tableau à peu près. Et je vois que nos concurrents ont joué. Et je vois surtout que Auxerre continue de gagner. Donc, voilà. Si on veut tout de suite recoller, il n'y a pas de choix. Il faut aller gagner à Caen. Parce que sinon, c'est Metz qui nous repasserait devant. Si on ne gagne pas, on descendrait quatrième. Il est dur, ce championnat. Il est très, très dur. Mais les joueurs sont vraiment focus sur ce match. Match toujours délicat là-bas. On retrouve une équipe un petit peu plus classique. Avec Brachko et Bonny devant. Bonny qui s'est bien reposé. Bonny qui m'a assuré qu'il allait cartonner en deuxième partie de saison. J'espère que ce sera le cas à Mariceroi. Derrière en soutien, le roi Bondo. La pierre angulaire Bondo. Le capitaine au milieu. Et Maouissa qui va faire ses débuts. Parce qu'on a jugé que Sarah était un petit peu trop fatigué. Voilà, on le met dans le grand bain. Écoutez, j'espère qu'on va faire un très gros match en terre normande. Allez, c'est parti ici. A Caen. Grosse ambiance dans ce très beau stade. Les supporters cannais. Qui veulent voir l'AM. Tomber ici à Caen. Mais nous, on n'est pas du tout de cet avis. Mais c'est bien la bonne récupération de Brachkovic. En ce début de match. Si on pouvait faire mal, ce serait l'idéal. Avec Aradjou qui a été lancé. Aradjou qui va remettre sur Brachkovic. Brachkovic qui va décaler. Sur Bonny. Allez, mon Bonny. Oh, mon Bonny. Qui revient bien de vacances. Il ne sait pas te poser de questions. C'est le Bonny nous qu'on aime. Et après 7 minutes de jeu seulement. L'Atletico. Qui ouvre le score. Ici à Caen. C'est bien. Et Bondo sur l'engagement qui surgit. Qui récupère ce ballon. Brachkovic qui peut remettre ce roi. Roi qui va décaler. Sur Savic qui a un peu de champ. Qui a vu au deuxième poteau. La tête. Oh, il Bonny peut-être. Oh là là. En quelle occasion pour les Marseillais. Qui commencent à 100 000 à l'heure ce match. Mais ce n'est pas fini. Avec une nouvelle situation. Savic qui met en retrait. Sur Bondo. La frappe de Bondo. Le 2-0. Captain Bondo. Qui crucifie le gardien. Les Marseillais sur un nuage. 2 buts à 0. Après 13 minutes de jeu. On tame deux matchs rêvés. Pour les Marseillais. Qui ont récupéré deux ballons. Et qui ont été marqués deux buts. Vraiment. Il faut continuer comme ça bien sûr. Mais attention. Réveil Canet. Avec Zeddy Seri. Qui est passé. Il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher. Attention. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça fait bien circuler. Attention là-dessus. La frappe. Oh le but. Oh le but pour le stade Malherbe. Oh ce début de match de dingue. Oh cette frappe limpide. Oh le méta qui ne pouvait rien. Et le match déjà relancé. 2 buts 1. Pour l'Atlético Marseille. Allez la touche quand même pour l'Atlético Marseille. Le Roi a essayé de mettre un troisième but. Ce serait la meilleure des choses à faire. Le Roi qui change de côté. La transversale Versavich. Le contrôle de la poitrine. On met en retrait. Ça va revenir sur le Roi. Le Roi. Le Roi qui contourne. Le Roi qui tend sa chance. Oh et l'envolée. L'envolée du gardien Canet. 30ème minute de jeu. Le corner. Les Marseillais qui veulent absolument refaire le break. On ne s'impose pas. Attention. Là on ne s'est pas compris. On n'a pas vu le ballon atterrir. Et ça peut partir en contre. Pour les Canets. Et attention là. Attention. Restons. Oula. C'est bien vu. C'est bien vu. Là on est désorganisé. Ça pète une énorme. On se fait balader. On se fait balader. Et l'égalisation. Pour le stade Malherbe de Caen. Qui était mené 2-0. Et qui revient à 2 buts partout. Après 34 minutes de jeu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On pensait avoir fait le plus dur. Après 10-15 minutes de jeu. Et tout est à refaire. A nous de ne pas nous énerver. Attention là. La prise de balle. La faute intelligente. Mais monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage peut-être. Elle est sortie. Monsieur le textier. Qui va repartir sur cette faute. Mais oui. Là le match. Attention. Il est en train de nous échapper. Heureusement c'est bien défendu. Par contre ça peut peut-être contrer. Avec Maric. On sait qu'il est rapide. Mais il est tout seul. Il est tout seul Maric. Et oui. Il doit attendre un peu de soutien. Encore que là c'est bien vu. Il a attendu. Il a temporisé. Sur Roi. Roi la frappe croisée. Roi qui se rate. Attention juste avant la mi-temps. Là c'est les Canets qui sont à l'attaque. Une minute d'arrêt de jeu. D'après monsieur le textier. Il faut siffler. Monsieur le textier. Non faut pas siffler. Il faut laisser. Le contre. Allez peut-être là un contre avec Bondo. Et monsieur le textier. Qui siffle la mi-temps. Il reste à faire. 2 buts partout. Dans cette première mi-temps folle. Entre les deux équipes. Allez début de la deuxième mi-temps. Idonetti qui a demandé à ses joueurs de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser la tête. De relever la tête justement. Et il y a moyen. Il y a moyen d'aller embêter à nouveau ces Canets. Comme en début de match. Avec Roi. Roi. Roi qui décale sur Bonny. Il s'est bien vu. Bonny qui va mettre en retrait. Ça peut être une énorme situation. Allez Brachko là. Brachko. Qui a pris le côté fermé. Et le gardien qui ne s'est pas fait avoir. On va tirer ce corner à deux. Avec Roi. Attention à ne pas perdre ce ballon. Un Roi qui veut tenter de loin. Mais c'est sans danger. Ça sent encore une fois le chaos dans ce match. Le premier qui marquera à mon avis. Aura fait un grand pas vers la victoire. Allez il faut récupérer. Ça c'est bien joué. Mais monsieur le textier. Monsieur le textier qui a choisi son camp. C'est pas possible autrement. Et la faute. Le coup franc. Cadeau accordé aux Canets surtout. Que ça aurait pu être une superbe occasion de contre pour les Marseillais. Et au final c'est les Canets. Peut-être qu'ils vont se créer une situation. Attention monsieur le textier là. Qui a vu une faute encore une fois. Attention. Oh c'est pas vrai. On n'a pas récupéré. Et Olmeta. Olmeta là qui sort la parade. Et le Roi qui commence à tirer la langue. Mais Donetti. Qui lui crie dessus. Qui dit tu restes. Et attention. Oh c'est pas vrai. Voilà. Voilà. C'était un petit peu dur. Nouveau corner. Nouveau corner. Le Stade Malherbe qui pousse. Et Briand finalement. Qui va rentrer. Parce que le Roi voilà. Il a dit non je peux plus. Je peux plus coach. Et attention à ce corner. C'est dégagé. Il faut récupérer. Il faut essayer de passer. C'est pas vrai. On n'a aucun contre favorable. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Et le Stade Malherbe. Qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Trois buts à deux. Les Marseillais. Anéantis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ce match peut nous échapper. Mais pour l'instant il nous échappe. Allez. Il faut vite repartir avec le Roi là. Roi qui va à 100 000 à l'heure. Mais qui est seul. Roi qui va rentrer quand même dans la surface. Ce qu'il va peut-être remettre. Plutôt bien jouer sur Mansour. Sur Bonny pardon. Mais Bonny qui n'a pas réussi à tromper la vigilance de la défense. Et attention à cette relance de Maouissa. Qui a un petit peu de mal pour son premier match. Et ça rempart pour les Canets. Et il y a gros danger. Et il y a gros danger. Les Canets à nouveau à l'attaque. Les Marseillais qui s'exposent. Qui s'exposent beaucoup trop. Heureusement superbe intervention de Maouissa. Qui peut renvoyer. Essayer de contrer. Mais il y a faute sur Bonny là. Il y a faute sur Bonny. Monsieur le Texier. Il arbitre pas de la même façon dans les deux sens. Et attention. Le Canet qui est passé. Et on souffre. On n'arrive pas à revenir. On n'arrive pas à revenir. Allez. Le corner. Il y a eu un changement. Le petit Maxime Ray. Qui remplace Brascovic. Attention. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les joueurs qui font preuve d'une nervosité. Incompréhensible. Allez là. C'est bien joué avec Roi. Il faut y aller. Il faut y aller mon petit. Il faut passer. Il faut passer sur ta ligne de touche. Mais les seuls. Il se bat. Ça c'est bien. Il récupère ce ballon. Il y a des possibilités. Avec Bondo. Bondo qui a vu là. Mais qui pousse trop son ballon. Que de déchets techniques. Que les Marseillais ne nous ont pas habitués d'habitude. Et ça peut repartir. Mais le joli tacle là. De Haraj. Les Marseillais qui vont se jeter à l'attaque. Et attention. C'est récupéré par le Stade Malher. Mais on n'y arrive pas. Il y a trop de déchets. C'est incroyable. Le tranchant sans doute. Vous savez. On le met à. On le met à. On le tacle là. Heureusement. Et pour l'instant. On est plus proche du quatrième but. Dandragovic là. Qui ne va pas rentrer. Mais c'est quoi ça. Monsieur le textier. Monsieur le textier. Qui est fou. Qui est fou. Alors qu'il y avait sorti de but. Sans doute. C'est incroyable. C'est incroyable aussi. Cet arbitrage. Allez. Ça peut repartir. Là. Le décalage là. Là. Avec Savic. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Savic. Il est trop seul. Il va remettre là. Là. Il y a moyen. Là. Il y a moyen. S'il n'y a pas de hors-jeu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas bien joué. Il reste deux minutes. Les Marseillais qui tentent le tout pour le tout. Avec Savic. Ce ballon qui a été contré. Va y avoir une touche. Il peut rester une dernière situation. Pour l'Atletico Marseille. Avec là. Le décalage. Sur Savic. Savic. Garde le ballon. Surtout. Le perd pas. Le perd pas mon grand. Là. Peut-être une situation. La passe qui est mauvaise. La passe qui est mauvaise. Et c'est terminé. Énorme désillusion. Pour l'Atletico Marseille. Qui va se retrouver quatrième. Après cette défaite. Ici à Caen. Trois buts à deux. Alors qu'on menait trois buts. Deux buts à zéro. Après dix minutes. Terrible. Terrible. Pour le Caen Marseillais. Qui semble abattu ce soir. On est abattu. On est abattu. Et pour nous c'est... C'est dur. C'est dur encaissé. Parce que je pense qu'on avait fait une très bonne entame. Après on n'a vraiment rien eu de favorable. Vraiment rien eu de favorable. Et puis après on a paniqué. Quand on a essayé de revenir. C'est très dur pour les joueurs. Qui ont tout donné. Regardez. 3,4 buts attendus quand même. Pour la M. Contre 3-1. Mais on n'a pas été assez serein. On n'a pas été assez serein. On s'est cru à mon avis trop beau. Après 2-0. On s'est dit voilà. Voilà. On va aller mettre le troisième. Ça va être pillé. Victoire tranquille. Et au final tu t'inclines 3-2. Et c'est très dur. Parce que oui. Là on va être quatrième. Et Brest va prendre un peu d'avance. Et Auxerre aussi. Et MS devant. C'est dur encaissé. C'est très très dur encaissé. Messieurs dames. Et on n'a pas le temps de gamberger. On n'a pas le temps de gamberger. On a tout de suite un match. Deux jours plus tard. Contre le FC Metz. Les joueurs sont très fatigués. ont été atteints par cette défaite à Caen. Mais il faut repartir. Il faut repartir tout de suite. Parce que oui. Ce match contre le FC Metz. Il est capital. Il est crucial. On peut retrouver notre troisième place. Revenir à un point de la JOCR. Pas être complètement distancé. Parce que là une défaite chez nous serait catastrophique. Catastrophique pour nous. On commence à regarder aussi un peu derrière. Quoi qu'il arrive. Il faut au moins finir dans cinquième. Donc Bordeaux qui revient à deux points. On a un match en moins. Là il faut gagner. Il faut gagner. Mais on a pris vraiment un coup sur la tête. Quand tu mènes 2-0. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de perdre un match 3-2. C'est dur. Et vous le voyez. Les organismes sont fatigués. Il y a quelques changements. La défense centrale qui a été revue. Trop de fatigue. Mais il y a quand même des joueurs qui vont jouer. Malgré leur état d'épuisement avancé. Comme Bondo. Il est trop important. Bondo. Roi va jouer. Aradj aussi. Devant ce sera Brachko Mansour. C'est un match à 6 points. On les connaît ces matchs à 6 points. Mais il ne faut pas les rater. Tout simplement. On espère voir une belle équipe de l'Atletico. Qui se remet vite en question. Après la déconvenue à Caen. Allez les gars qui doivent se rattraper de cette défaite. On en parle toujours. Parce qu'elle a du mal à passer du côté d'Idonetti. Mais là c'est un choc. C'est un choc contre les Messins. Et il y a une grosse ambiance au stade Lamartine. Les supporters qui vont encourager au maximum l'Atletico Marseille. Mais déjà les Messins à l'attaque. Déjà les Messins à l'attaque. Mais là la belle intervention défensive. Heureusement. Premier corner quand même. Pour le FC Metz. C'est Jalot qui va s'en charger à nous d'être présents dans les airs. Attention à ce renvoi plein axe. Ça c'est des choses qu'on n'arrive pas à corriger. Ça fait tourner devant notre surface. Il peut y avoir danger. Et Olmeta. Obligé d'aller la chercher. Elle était cadrée cette frappe. Et nouveau corner. Encore une fois on est en difficulté. Allez c'est bon. On va calmer le jeu. Et on va pouvoir repartir du côté de l'AM. Et Maric qui a perdu le ballon. Et ça peut donner une nouvelle situation. Pour le FC Metz. Et un but à zéro. Un but à zéro. Rien ne va plus à l'Atletico. C'est Metz qui ouvre le score. Après douze minutes de jeu. Et qui mène un but à zéro ici au stade Lamartine. Et voilà. Va falloir réagir tout de suite. Peut-être sans engagement. Avec le petit Roi. Mais encore une fois un petit peu esselé. Roi. Mais il y va tout seul. Il tente. Il tente. Il se bat. Ça revient sur Mansour. Et Mansour qui n'arrive pas à tromper le gardien. C'était une énorme occasion. Pour revenir dans ce match. Et attention. Attention à ne pas en prendre un deuxième. Avec le FC Metz là. Qui essaye de contrer. Mais la bonne intervention d'Anneau. Oh c'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de Roi. Roi qui a chipé ce ballon. Qui va se présenter peut-être celle-là qui préfère mettre en retrait. Avec Macheco. L'égalisation. 19ème minute de jeu. Les Marseillais. Qui répondent au FC Metz. Et qui égalisent. Un but partout. Ici à Marseille. Elle fait du bien au moral quand même cette égalisation. Mais attention. Les Messins sont redoutables. On l'a vu en début de rencontre. Et il se projette à nouveau à l'avant. Avec là le décalage qui a été trouvé. Mais la bonne défense de Haraj. Qui va pouvoir remettre sur Olmeta. 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 Qui dégage du pied. Attention. On ne s'impose pas dans les airs. Si on s'impose. A moitié. On se barre comme des chiens. Sur chaque ballon. Et ça peut peut-être repartir avec Brascovic. Brascovic qui décale sur Maric. Allez mon Maric. Il faut que tu fasses mieux. Allez Maric. Et Maric qui arrive pas à prendre le dessus. Qui va mettre en retrait. Mais on fait tourner devant les buts. Laura. La frappe de Roi. Malheureusement qui passe à côté. Allez Mansour qui a le ballon. Mansour qui arrive à remettre sur Roi. Il y a des possibilités. On le sent. Maintenant. Il faut marquer ce deuxième but. Brascovic qui va décaler. Sur Bondo. La frappe de Bondo. Quel arrêt. Encore une fois du gardien sud-coréen. Du FC Reyes. Bondo. Qui n'en peut déjà plus. Henringsson qui entrera peut-être à la mi-temps. On ne sait pas quoi faire. Côté banc. La tête. Et le but. Et le but du défenseur marseillais. Sur ce corner. On l'a travaillé à l'entraînement. Ça c'est Sarr. Qui permet à l'Atletico. De mener juste avant la mi-temps. Et oui. Idenetti. Qui avait insisté sur les corners. On n'était pas assez incisif. Et le travail qui paye. 2 buts 1 pour la M. Allez attention quand même. Parce que ce n'est pas encore la mi-temps. Il peut en rester une dernière situation. Pour le FC Metz. Avec Alon qui a été dépassé. Attention le FC Metz. Qui va répondre. On s'est raté. On s'est raté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Son engagement. Le FC Metz. Ce qui égalise. En défensivement. Idenetti là. Qui peste sur ses joueurs. Et à la mi-temps. L'AM. 2. FC Metz. 2. Et c'est le début de la deuxième. Idenetti là. Il a poussé une gueulante. Oh. Il a poussé une énorme gueulante sur ses joueurs. Parce que ce n'est pas admissible. Et attention. On perd directement le ballon. Idenetti. Furieux. Et il y a de quoi. Allez. Heureusement. Le récupérer. Il va falloir tout donner. Tout donner. C'est ce qu'il a dit à ses joueurs. Pour racher les 3 points. Attention avec le FC Metz. Qui a l'attaque. 58ème minute de jeu. Il faut défendre. Il faut défendre. Sur tous les ballons. Voilà. Ça c'est une belle récupération. Mais qu'est-ce qu'il a vu. Monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il a vu. Monsieur Turpin. Et bon. Qui demande. Idenetti de le sortir. Mais pour l'instant. C'est toujours refusé. Et ça fait un coup franc. Allez. C'est bien. C'est récupéré. Allo là. Allo. Qui a peut-être une possibilité. Avec Croix. En contre. Il ne l'a pas très bien donné. Allez mon roi. Faut y aller tout seul. Faut y aller tout seul. Avec le décalage. Pourquoi pas. Ce n'est pas bien joué. Ce n'est pas bien joué. Cette action. Idenetti qui peste. Sur ses joueurs. Et ça rempart. Et ça rempart en contre. Ça sent encore une fois le chaos. La faute de Sarr. La faute de Sarr. Monsieur Turpin. Qui sort le jaune. Et toujours aucun remplacement. Du côté de la hebe. Mais attention là. Attention avec le joueur. Messin qui est passé. Il est seul. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Holméta. Oh quel arrêt. Exceptionnel. A bout portant. Oh là là. Oh là là. On n'est pas passé loin. D'un but Messin. Et ça peut peut-être repartir. Cette fois-ci avec Maric. Mais Maric hors du coup. Maric qui va sortir. Et c'est les Messins qui repartent à l'attaque. Oh là là. Les Marseillais sont au plus mal. Les Marseillais sont au plus mal. Mais là ça peut repartir avec Royaoro. Il y a environ 10 minutes de la fin. Ido Netti qui décide de faire beaucoup de changements. Côté AM. Parce qu'il y a une telle fatigue. Qu'il le faut. On n'a pas le choix. Et j'espère. J'espère que dans les dernières minutes. Les Marseillais vont pouvoir arracher. Une victoire. Même si c'est très dur. Allez avec Leroy. Leroy, Leroy, Leroy. Qui remet sur Maxime Rey. On va décaler sur Bird. Sur Haraj. Haraj qui préfère remettre en retrait. Les Messins qui nous gênent pas mal. Là il y a peut-être une situation. Avec Dabon qui vient de rentrer. Dabon qui vient de rentrer. Le Suédois. Qui fait chavirer les supporters de l'Aldedic au Marseille. Oh c'est contre le cours du jeu. Vu la deuxième mi-temps. Mais attention. Il reste plus de 5 minutes dans ce match. Pour l'instant. C'est la M qui mène 3 buts à 2. Allez les supporters qui chantent. Les supporters qui encouragent. Évidemment. Leur joueur. Il faut tenir. Tenir. Coute que coûte. Pas faire n'importe quoi. Rester bien en place. C'est ça ce qu'il faut faire. Et attention quand même avec les Messins là. Mais Allon là. Qui t'inclent. Qui récupèrent. C'est pas sorti. Ça c'est beau mon Allon. Ça c'est beau. Et Allon qui essaye de gagner un petit peu de temps. Qui arrive à conserver ce ballon. Ah qui l'a perdu malheureusement. Il aurait dû le balancer. Allon. 2 minutes pour Monsieur Turpin. 2 minutes. Et une dernière situation. Pour les Messins. Attention. Avec cette situation. Il faut intervenir. On intervient. Dabot. Dabot qui dégage. C'est terminé. C'est terminé. Et les Marseillais qui s'en sortent ici au stade Lamartine. Applaudis. Par leurs supporters. On a été à chercher avec le cœur. Encore une fois. L'Atlético n'abandonne jamais. Victoire. 3 buts à 2. Pour l'Atlético Marseille. C'est pas maîtrisé. C'est pas maîtrisé. Mais je peux vous dire que c'est du soulagement. C'est du soulagement. Et au final on le mérite quand même quand je vois les stats. On prend trop de buts là. On prend trop de buts. On s'enflamme. Il va falloir un peu plus de sérénité. Je vous le dis les gars. Moi Ido Neti je vous le dis. Sérénité ça va passer par là. Parce que sinon. On risque d'avoir une grosse désillusion. Mais là on l'a fait. Vous l'avez fait. Il faut capitaliser sur ce match. 3-2 contre les FCM. On le repasse devant je pense. Je crois. C'est à la fin. On sait même plus. Au final c'est Brachko l'homme du match. Les changements coaching gagnants. J'ai envie de vous dire. Avec ce but de Dabo. Qui avait remplacé le petit roi. L'équipe est fatiguée. L'équipe est fatiguée. Mais ça c'est le boulot de notre adjoint. On ne sait pas ce qu'il fait. A mon avis. A mon avis. Jacques va bientôt le virer. Moi je dis ça. Marceau Poulain. Si tu ne changes pas ça. Jacques il n'est pas content de toi. Allez. On s'en sort avec une victoire. 3 buts à 2. On va quand même un petit peu profiter. Bon et puis après ce match. On a tous les joueurs qui frappent à la porte de mon bureau. Vous allez vous calmer les gars. Vous allez vous calmer. Mais si toi tu étais crevé. Tu étais crevé. Il faudrait revoir la rotation de l'équipe. De l'effectif. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que tu n'as pas joué. Tu viens d'arriver mon grand. Retrouve la forme. Retrouve la forme. Bon Miu Piu. Lui il est content. Mais j'attends davantage. J'attends davantage Bastien. Ah oui j'attends davantage. Miu Piu. T'es un bon gars. T'es un bon gars. Mais il faut que tu progresses. Qu'est-ce qu'il veut Pontus le Suédois ? Là on t'est encensé là. Ça nul à ta carrière. Mais t'es pas foutu d'enchaîner de rencontres. Je compte quand même sur toi. Mais commencez pas les gars. Commencez. Et allô 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 allô. Viens pas. Toi aussi j'attends davantage. J'hallucine. C'est pas dans cette ambiance qu'on va s'en sortir les gars. Tout le monde doit aller avoir le même objectif. Les petites divas là. C'est peut-être pour ça qu'on perd des matchs. Vous jouez vos divas. On veut pas de divas. On veut des guerriers. A la Drago. Au final on repasse 3ème. On dépasse bien le FC Metz à la fin. On sait même plus. Mais tout ça est toujours très tendu. C'est à notre place. Un point de la JCR. Il y aura un prochain match contre l'en avant gagnant. Qui sera crucial. Mais ça qu'on fera la dernière fois. Puisqu'il a été décalé. Puisqu'on va partir pour notre 8ème de finale de Coupe de France à la Meno. On espère qu'il y aura un bon accueil. Mais en tout cas voilà. On est quand même soulagé d'avoir gagné difficilement contre le FC Metz. Et pour finir on va finir par ce 8ème de finale. Donc comme je vous l'ai dit. De Coupe de France ici à Strasbourg au stade de la Meno. Équipe un peu romaniée. Même si voilà. Il y a eu un peu de temps quand même. Après le match contre Metz. Et on a surtout insisté. C'est ce que j'avais demandé à Marceau. Je lui ai dit. Si ce sera récupération. On fait que de la récupération. Et finalement on a une équipe. Voilà. Qui est quasiment au complet. On a fait des choix aussi forts. Le petit Maxime Rey qui va être associé à Bodhi. Devant. On veut lui donner du temps de jeu. La Coupe de France il peut se montrer. Et Dabo qui va remplacer Maric. Maric qui voilà a du mal en ce moment. Sinon assez classique. Il y a un quart de finale. Et oui il y a un quart de finale. Mais ça va être dur. Ça va être dur. C'est contre une Ligue 1. Chez eux. A la Meno. Mais pourquoi pas rêver. Pourquoi pas rêver. Allez les gars. Allez les gars. Vous pouvez faire un grand match. Vous pouvez faire quelque chose d'immense. Ici au stade de la Meno. On est parti. Idonetti. Copieusement sifflé. A l'annonce de son nom. Idonetti insulté. Par les supporters strasbourgeois. On comprend pas pourquoi. Mais en tout cas. C'est parti. Pour ces huitièmes de finale. De Coupe de France. Allez. C'est les Marseillais qui ont fait l'engagement. Et pourquoi pas une première situation. Avec Roi qui a été trouvé. Roi qui va centrer au premier poteau. Maxime Rey qui ne s'est pas imposé. Mais le ballon qui revient. Et Maxime. Et malheureusement. Qui ne s'est pas bien replacé. Et qui est en jeu. Allez. En tout cas pour l'instant. Les Marseillais. Qui ne se sont pas créés de situation. Mais qui sont bien en place dans ce match. Attends. Il suffit de le dire. Pour qu'il y ait une première situation. Pour le Racing Club de Strasbourg. Dans notre surface. Mais la superbe intervention défensive. Et la récupération de Dabo. Sur Maxime Rey. Qui a remis en une touche de balle. C'est ça qu'on veut voir. Sauf que là. Derrière Bonny. Qui perd le ballon. Ça c'est pas ce qu'on veut voir. Et attention. Avec cette possibilité. Mais Olmeta. Qui va chercher ce ballon. Allez. Roi. Roi qui peut peut-être se projeter. Qui a remis sur Bando. Qui préfère temporiser. Allez. On fait tourner. Côté Marseillais. Avec Aradj. Aradj qui remet. Sur Dabo. Il est puissant. Le tuénois. Il est puissant et fort. Dabo un peu excentré. Qui tente sa chance. Ça a été contré. Premier corner. Pour l'Atletico. Avec Roi qui va le tirer au premier poteau. On s'impose pas malheureusement. Et attention là. Les Strasbourgeois. Qui essayent de répondre à l'Atletico Marseille. Les Strasbourgeois. Qui font circuler. Devant notre surface. Heureusement. Il y a un peu plus de sérénité. Avec Aradj bien en place. Et ça va essayer de contrer avec Savic. Savic qui met le petit ballon dans la course de Roi. À nouveau. Mais encore une fois. Il faut que ça suive. Il faut que ça suive. Roi qui va résister. Roi qui va tenter. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Allez. C'est au moins une petite situation pour la M. Mais pour l'instant c'est Marseille. C'est Marseille. Qui a plutôt le match en main. Même si on ne se crée pas de situation. Oh la vilaine faute là. Le tacle par derrière. Ido Netti. Qui fait signe à M. l'arbitre. De mettre un carton. Mais il n'a pas été écouté. Allez le corner. Ah si il a été écouté avec ce carton jaune de Delen. Le coup franc pardon. La déviation. Allez on garde ce ballon. On garde ce ballon. On leur fait mal à l'Ostrasbourgeois. Avec peut-être une frappe. De Maxime Reiss. Ça va revenir ce roi. Allez. Allez non. Il y a hors jeu. Il y a hors jeu. Et donc les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager. Allez 38ème minute de jeu. Le plan d'Ido Netti qui fonctionne. Puisque les Strasbourgeois ne réussissent rien. Tant mieux pour nous. Mais maintenant il va falloir le marquer ce but. Avec peut-être là le décalage. C'est bien vu. La reprise. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Et Roi qui va narguer le com' Strasbourgeois. Ici à la méno. La M qui crée la sensation. Et qui mène un but à zéro. Avec ce petit bijou de Bando. La reprise instantanée de Roi. Un but à zéro pour la M. Mais on fait un bon match. On fait un bon match pour l'instant. Mais attention. On ne s'enflamme pas les gars. On ne s'enflamme pas. Parce qu'on l'avait vu plusieurs fois. Ça ne nous réussit pas. Mais en tout cas si on gère bien cette fin de mi-temps. On devrait mener les Strasbourgeois qui n'ont rien fait. Qui n'ont juste rien fait. On a toujours été en place. Là il y a une faute. Monsieur l'arbitre son rebond de dos. Et oui il va siffler. Monsieur l'arbitre. Il va siffler pour la M. Mais il a bien raison. Et à la mi-temps donc. C'est bien la M. Qui mène un but à zéro ici à la Meno. Et c'est logique. Et c'est logique. Tant les Marseillais ont eu le match en main. Allez il faut continuer comme ça. Début de deuxième mi-temps. C'est les maudits d'Honetti. On continue. On continue le plan. On les embête. Mais attention quand même. On s'attend à une grosse réaction des Strasbourgeois poussés par leurs supporters. Et là ça part directement avec Delaine. Delaine qui passe. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des Strasbourgeois. Attention. Et Olmeta qui fait l'arrêt. Et c'est la première situation du Racing Club de Strasbourg. Et la Meno qui pousse pour encourager ses hommes. Mais les Marseillais qui n'ont pas l'intention de se faire avoir. Et là ça passe au-dessus. Monsieur l'arbitre qui offre un corner peu évident. Corner cette fois-ci. Qui va être joué à deux. 52ème minute. Te fait pas passer. Te fait pas passer. Ça tue le... Voilà. On a failli se faire embarquer. Mais c'est bon. Les Strasbourgeois quand même qui gardent ce ballon. Mais la bonne intervention de Milliau-Pillot. Et monsieur l'arbitre qui a vu un coup. Monsieur l'arbitre qui pète un plomb. Monsieur l'arbitre qui pète un plomb. Qui offre un coup franc aux Strasbourgeois. Monsieur l'arbitre... Voilà. C'est pas bien. Mais Olmeta lui a intercepté ce ballon. Et 68ème minute de jeu. 68ème minute de jeu. Le temps qui passe. Red Bando qui a pas pu intervenir. C'est sûr. C'est Strasbourg qui domine cette deuxième mi-temps. Même s'ils ont pas été plus dangereux que ça. Maintenant. Faut tenir. Faut tenir. Idonetti qui est comme un dingue sur son banc. Qui hésite pas d'ailleurs. Insulter un petit peu les Cops Strasbourgeois. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Attention les Strasbourgeois là qui font tourner. Mais on est bien. On est bien en place. On reste concentré. Avec peut-être là une situation. Mais voilà. On s'est pas fait avoir sauf qu'on renvoie Planax. Attention là-dessus. Il y a de la tension. Il y a de la tension. Comme toujours. Mais la superbe intervention de Haraj. Qui remet sur Olmeta. Allez. Il reste 10 minutes. 10 grosses minutes. Pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient. On essaye de garder ce ballon. Leroy qui retrouve sur Bondo. Qui a voulu décaler sur Maxime Ray. Attention. On compte. Mais la superbe intervention de Miu Piu. Qui s'impose. On est en train d'éteindre la méno. On est en train d'éteindre la méno. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a une faute là monsieur l'arbitre. Aradjou qui a été balancé. Monsieur l'arbitre qui n'a rien dit. Attention. Ça peut peut-être repartir pour les Strasbourgeois. A nous de revenir. A nous d'être en place. Attention à ce contre à 5 minutes de la fin. Ça peut être terrible. On s'est jeté. On s'est jeté. Là ça vite. C'est pas bien. Attention. 87ème minute. Dans la surface de réparation. Oh là là. Oh là là. Il y a de la tension. Il y a de la tension. C'est bon pour le méta. C'est bon pour le méta. Qui gagne un petit peu de temps. Qui relance à la main. Il reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Allez là. Allez le chercher. Gagner du temps. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. Ça va revenir pour le Racing Club de Strasbourg. Pas faire avoir 2 minutes. 2 minutes d'arrêt de jeu. Ce serait une dernière situation. Il faut intervenir. C'était pas un grand match. Mais pour l'instant on tient notre exploit. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Avec eux. Attention là. Attention. Te jette pas. Te jette pas. Te jette pas. Et l'égalisation Strasbourgeoise. L'égalisation Strasbourgeoise à la 93ème minute. C'était déjà fini. Mais monsieur l'arbitre qui a décidé de continuer. Et le méta là dans l'angle fermé. Comment on peut prendre ce but ? Comment on peut prendre ce but ? Ça fait un but partout. Entre le Racing Club de Strasbourg et l'Atletico Marseille. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Je crois qu'il y a des prolongations dans l'AFC. C'est un coup dur. C'est un coup dur. Cette égalisation on l'avait. On l'avait. Mais malheureusement. Malheureusement on a craqué. On a craqué Maric qui va rentrer. Braschkovic aussi à la place du Petit Ray. Qui a tout fait ce qu'il pouvait. Mais là on veut un peu d'expérience. Un peu de fraîcheur. Pensez prolongation. Allez Aradj sur Maric. Ça c'est plutôt bien vu. Maric qui n'a pas voulu donner le ballon. Si ça passait pour Bonny. Il me semble bien qu'il y avait une faute. Et attention ça repart pour Strasbourg. Attention les gars. Attention à ne pas faire n'importe quoi. A ne pas s'enflammer. Il y a toujours un but partout. On peut toujours se qualifier. Attention là. Attention avec le décalage qui a été trouvé. Il faut bien défendre. Il faut bien défendre. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. Si c'est ce qu'on fait avec le Roi. Toujours aussi précieux. Et ça repart en contre. Avec peut-être une possibilité d'un profondeur. Sur Bonny. Allez mon Bonny. Qui va tout seulement Bonny. Il est un peu court. Ça remet. Et le but. Le but de Roi. Le but de Roi. Qui dit taisez-vous. À la main en haut. L'Atlético Marseille. Sur ce contre de Bonny. Qui prend l'avantage. Et qui met de but à. Ici à Strasbourg. Attention ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il reste beaucoup de temps. Déjà dans cette première prolongation. Attention là avec Strasbourg. À l'attaque. Mais la bonne intervention. Là mais non. Qui réclame un pénalty. Monsieur l'arbitre qui dit non. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est une simulation. Et on hésite à faire des changements. C'est quand même un corner. Pour le Racing Club de Strasbourg. Il y a une faute là. Il y a une faute monsieur l'arbitre. Oh non ce n'est pas vrai. Et but du Racing Club de Strasbourg. C'est incroyable. C'est incroyable ce match. Deux buts partout. À la fin de la première prolongation. Allez le dégagement dans le méta vers Savic qui a été un peu oublié. Savic qui remet. Bondo sur Bonny. Ça c'est plutôt bien vu. Mais Brasco là qui s'enferme malheureusement. Qui perd ce ballon. Bonny. Bonny qui a récupéré. Qui va remettre sur Brasco. Allez mon Brasco. Le contrôle. Le but. Mais non. Oh quel arrêt. Quel arrêt. Mais quelle occasion. Pour l'AM. Mais Maouissa et l'Ebi. Qui va rentrer. Miupi ou qui on peut plus. Incroyable situation. On va le jouer à deux ce corner. Avec Maric. Maric qui va remettre. Il y a peut-être une possibilité avec Bonny. Oh c'est pas vrai. Le poteau. Le poteau de Bonny. Les dieux du football. Qui sont pas avec l'AM. Attention là on perd le ballon. Ça peut partir en contre. Pour le Racing Club de Strasbourg. Incroyable. On mériterait de le gagner celui-là. On a eu des situations meilleures qu'eux. Mais on n'a pas eu de réussite. Et attention. A la dernière seconde. Avec peut-être des Strasbourgeois là. Qui attaquent. Les Strasbourgeois qui attaquent. Le tacle. Le tacle il a bien fait. Il a bien fait. Monsieur l'arbitre qui met un jaune. Mais ça fait un coup franc. Ça fait un coup franc pour le Racing Club de Strasbourg. Avec peut-être une... Intervention. Oh la claquette d'Olmetta. Oh la claquette d'Olmetta. Oh la claquette d'Olmetta. On est comme un dingue. Comme un dingue. 120ème minute de jeu. Pénalty ou victoire de Strasbourg. Intervient. Intervient. C'est bon pour Olmetta. C'est fini. Ça va être la séance de tir au vide. Messieurs dames. Allez. Allez. Cette séance qui commence. Allez mon Olmetta. Oh c'est pas vrai. Il était bien parti. Mais il n'a pas de réussite. Maric qui va s'élancer. Oh là là. Oh Maric qui se rate. Oh Maric qui se rate complètement. La pression. La pression. Et maintenant Strasbourg joue à nouveau. Et c'est bien moins le Metta. C'est bien moins le Metta. Du calme. Du calme. Allez mon Bonny. Allez mon Bonny. Mon Bonny qui s'élance. Mon Bonny loup. Un but partout. Un but partout. Avec. Allez. 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 L'angle contre-pied. Strasbourg qui reprend l'avantage de Buzin. Il y a une pression de dingue. A toi mon Bondo. A toi mon Bondo. A toi mon Bondo. C'est bon. Deux buts partout. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est terrible. C'est séance de tir au but. Allez. All Metta. Oui. Oui. All Metta. Du calme. Du calme. Du calme. Brasco. Allez mon Brasco. Allez mon Brasco. Ça passe. Ça passe. 3 buts à 2 pour la M. S'il l'arrête c'est terminé. S'il l'arrête c'est terminé. Oh. 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 Ce match de dingue. Ce match de dingue. Il y a un car à aller chercher. Allez. All Metta. Allez. All Metta. qui s'impose ici. Au bout du suspense. Et qui verra l'écart de finale de la Coupe de France. Pop. 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 Un jour on va péter une durite. Un jour on va péter une durite. Il va falloir se calmer. Oh mais on le mérite tellement. On ne mérite pas ces deux buts. Cette égalisation à la fin. Et finalement le Metta qui n'a pas été très bon dans ce match. Il fait quand même une belle parade. Oh là. Je ne sais plus quand. Et au pénalty il est là. Il est là. Il va aller chercher ses ballons. Et le car il est pour nous. Il est pour les Marseillais. Et Ido Netti. Qui en a fait 3 tonnes. Après avec les supporters Strasbourgeois qui l'ont jeté plein d'objets. Ce qui est logique. Enfin ce qui est logique non. Mais bon. Quand tu gagnes t'essayes d'apaiser les choses pour un entraîneur. On le connait Ido Netti. On le connait. Il avait quelques comptes à rendre à certains Strasbourgeois. Il l'a fait. Mais bon. Ce n'est pas beau. Je cautionne pas. Je cautionne pas. En tout cas Roi a été incroyable. Bravo les gars. Bravo. On va aller voir le tirage au sort de la Coupe de France avant de se quitter. Allez. Je pense que le tirage a eu lieu. On va le découvrir ensemble. En quart de finale. En quart de finale. Contre qui va jouer l'Atlético Marseille ? C'est ça la réponse. L'Atlético Marseille messieurs dames. Joueur à contre le Stade Rennais. à domicile. Pourquoi pas rêver ? Pourquoi pas rêver encore ? Et encore. Joueur à contre le Stade Rennais. – Sous-titrage FR 2021